Mohamed VI accusé envoie un message chiffré à l'Algérie. Algérie-Maroc, clap de fin pour le gazoduc Maghreb-Europe. Mohamed VI accusé envoie un message chiffré à l'Algérie. Alors que les relations entre l'Algérie et le Maroc viennent de connaître un nouvel épisode de dégradation, le roi du Maroc Mohamed VI a choisi de réagir d'une manière totalement indirecte en optant pour les messages chiffrés notamment envers l'Algérie. Au moment où l'Algérie accuse ouvertement le Maroc de soutenir le mouvement terroriste Mac, Mohamed VI a choisi d'éluder la question en optant pour les messages chiffrés et en accusant les pays européens d'être derrière les conflits avec les pays du Maghreb. Lors de sa dernière réunion sous la présidence du chef de l'État Abdel-Majid Tebboum, le Haut Conseil de Sécurité a ouvertement affirmé que le mouvement Mac reçoit le soutien et l'aide de parties étrangères, en tête desquelles le Maroc est l'antité sioniste. Dans le même sillage, le Conseil a affirmé que l'implication des deux mouvements terroristes Mac et Rashad a été établie, dans les derniers incendies ayant touché le pays et dans l'assassinat du défunt Jamel Ben Smaïl. Suite de quoi, l'Algérie a donc décidé de réviser ses relations avec le Maroc. Les actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l'Algérie, ont nécessité la révision, des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest, précise encore le communiqué. Le discours de la révolution du roi et du peuple. Suite à cela, tout le monde s'attendait à ce que le roi du Maroc fasse une réaction officielle envers les derniers développements des relations entre les deux pays, notamment dans son discours adressé vendredi soir à la nation à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Lors de son allocution qui représente pourtant, une aubaine pour annoncer ses décisions et réactions, Mohamed VI a préféré de jouer la carte des messages codés en choisissant de ne pas citer l'Algérie. En effet, il affirme que le Maroc, au même titre que certains pays du Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée. Citant le point de l'intégrité du territoire tout en faisant allusion au Sahara occidental, il ajoute, Agrippé à des positions préétablies et à des considérations obsolètes, les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu'il a toujours été. Si l'on prend en considération la position intransigeante de l'Algérie quant à l'indépendance du territoire sahraoui, le message devient alors assez clair. Ensuite, le roi, du Maroc a cité les pays européens et leurs influences dans le Grand Maghreb. Les accusations de Mohamed VI à des pays européens. Quelques pays, notamment les pays européens comptant, paradoxalement, parmi les partenaires traditionnels du Maroc, craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leurs sphères d'influence dans la région maghrébine, a-t-il indiqué. Dans le même sillage, l'intervenante ajoute que certains dirigeants de ces pays ne saisissent pas, encore que le problème ne réside pas dans les régimes des pays du Grand Maghreb, mais bien dans les leurs, toujours teintés d'un passéisme désespérément rétif aux évolutions du temps. Mohamed VI n'a pas hésité à imputer la responsabilité des conflits du Maroc avec certains pays, notamment du Grand Maghreb, dont a priori l'Algérie. Dans l'attention de précipiter le Maroc dans une spirale de problèmes et de conflits avec certains pays, toutes sortes de ressources, légitimes et illégitimes, ont été mobilisées, avec une distribution des rôles et le déploiement d'impressionnants dispositifs d'influence, a-t-il souligné. Selon lui, ces pays européens ne veulent pas admettre que les règles du jeu ont changé, que désormais, nos pays sont totalement aptes à gérer leurs affaires, à, mettre en valeur leurs ressources et leur potentialité, dans l'intérêt bien compris de nos peuples. L'intervenant revient encore une fois à la question de l'intégrité du territoire en affirmant que les ennemis de notre intégrité territoriale ne font que renforcer la foi et l'engagement déterminé des Marocains à défendre sans relâche la patrie et ses intérêts supérieurs. « Nous, affirmons être déterminés à maintenir résolument le cap, n'en déplaise aux adversaires agacés et aux envieux consumés par la haine vouée à notre pays », a-t-il encore ajouté. Algérie, Maroc, clap de fin pour le gazoduc Maghreb Europe Le Maroc a exprimé officiellement jeudi 19 août sa position pour le maintien du gazoduc Maghreb Europe, qui relie l'Algérie à l'Espagne via le territoire marocain, mais le gouvernement algérien n'a pas encore tranché. La volonté du Maroc de maintenir cette voie d'exportation a été clairement affirmée de manière constante, à tous les niveaux, depuis plus de trois ans, a déclaré jeudi à « Maroc le jour », le quotidien francophone de l'agence marocaine de presse, MAP, la directrice générale de l'Office National des Hydrocarbures et des Mines, Amina Benkadra. Madame Benkadra a mis fin ainsi à plusieurs mois de suspense, du côté marocain, sur le renouvellement du contrat qui expire le 31 juillet, pour maintenir en vie ce gazoduc, que l'Algérie voulait être le symbole de la construction, du Grand Maghreb. Le Maroc a-t-il essayé d'utiliser le gazoduc pour faire du chantage ? Dans son intervention, la directrice générale de l'ONHM marocain a éludé les tentatives du Maroc d'utiliser ce gazoduc pour faire pression sur l'Espagne d'un côté et l'Algérie de l'autre, dans un contexte de tension politique avec ces deux pays. Le royaume entretient des relations difficiles avec son voisin espagnol sur fond de conflit au Sahara occidental. Pour faire pression sur Madrid, Rabat a utilisé, sans succès, les cartes de l'émigration clandestine et de la sécurité énergétique. Avec l'Algérie, le Maroc aurait cherché à obtenir plus de gaz sachant qu'il prélève déjà 900 000 m3 par an de ce gazoduc, mais surtout à l'affaiblir économiquement, sachant le point de l'exportation des hydrocarbures, notamment le gaz dans son économie, dans un contexte de baisse conséquente des prix du pétrole. Fournisseur fiable et traditionnel de gaz naturel à l'Espagne et à l'Europe du Sud en général, l'Algérie aurait certainement pâti d'une décision défavorable du Maroc sur le maintien du GME. Une question qui a été évoquée publiquement par Tufi Kakar le PDG du groupe algérien Sonatrac fin juin, même en cas de non-renouvellement de ce contrat qui prend fin en octobre prochain, l'Algérie pourra fournir l'Espagne, mais également répondre à une éventuelle demande supplémentaire du marché espagnol sans aucun problème, a-t-il dit. L'Algérie a pris ses dispositions. En fait, l'Algérie a déjà pris ses dispositions et a anticipé une décision défavorable du Maroc qui, en voulant faire d'une pierre deux coups, est tombé dans son propre piège. Selon nos sources, le groupe Sonatrac a mis en place une solution technique pour faire basculer les quantités transportées par le GME sur le gazoduc Mengaz qui relie directement l'Algérie à l'Espagne. « Ça ne pose aucun problème technique de transporter les quantités du GME via le Mengaz », affirme un expert pétrolière algérien ATSA. Les fortes anticipations de l'Algérie ont rendu inopérants les dessins marocains concernant ce gazoduc. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Les manœuvres marocaines pourraient être fatales à ce gazoduc. C'est peut-être le cap de fin, de ce pipeline. Si le Maroc a annoncé officiellement sa position en faveur du maintien de ce gazoduc, l'Algérie n'a pas encore tranché. Toutes les options sont ouvertes, estime l'experte algérien qui doute toutefois d'une décision favorable de l'Algérie en raison des tensions entre les deux pays. Vu les résultats de la réunion du Haut Conseil de Sécurité, HCS, sur le Maroc, il est difficile, de croire à un renouvellement du contrat de ce gazoduc, ajoute-t-il. Mercredi, le HCS a dénoncé une série d'actes hostiles de la part du Maroc et annoncé une révision des relations avec ce pays. Selon ses sources, l'Algérie ne compte pas renvoyer son ambassadeur à Rabat qu'elle a rappelé le 18 juillet dernier pour consultation, envisage de réduire la représentation diplomatique, entre les deux pays au niveau des chargés des affaires. Désormais, ce gazoduc ne représente aucun enjeu économique majeur pour l'Algérie. Le groupe se n'attra qu'à assurer qu'il pouvait s'en passer, et continuer à assurer l'approvisionnement en gaz de l'Espagne, l'un de ses principaux clients dans le monde. En revanche, ce gazoduc permet au Maroc d'obtenir des revenus en devise, en percevant des droits de passage sous forme de quantité de gaz naturel qui varie en fonction du volume transporté. C'est l'un des rares segments de coopération économique qui n'a pas été affecté par la détérioration des relations entre les deux pays. Le gazoduc Maghreb Europe a été conçu par l'Algérie comme un engagement de sa part en faveur de la construction du Grand Maghreb. On aurait pu le passer, directement sous la Méditerranée, mais l'Algérie a préféré transiter par le Maroc pour permettre à ce pays de tirer profit de ce projet, raconte l'experte algérien. Toutefois, aujourd'hui, les conditions ayant prévalu lors du lancement de ce gazoduc ne sont plus réunies. Le projet du Grand Maghreb s'est éloigné. L'Algérie et le Maroc sont arrivés au point de non-requisition. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.